Les actes de torture au Burundi, c'est encore une triste réalité dans notre pays parce que d'autres actes sont perpétrés, notamment par certains agents chargés des enquêtes pour essayer de lâcher la vérité qu'ils n'ont pas pu avoir dans les enquêtes ordinaires. D'autres actes sont également commis par certains jeunes de partis politiques et soi-disant membres des comités de sécurité. Quand ils appréhendent que quelqu'un qui a une unité ou une autre infraction, ils peuvent tabasser ou passer à d'autres actes de torture avant qu'ils soient interrogés par des organes habiletés. Les victimes sont souvent les membres des partis politiques de l'opposition qui sont soit accusés des infractions, mais aussi ils peuvent être accusés de faire allégeance de collaborer avec les mouvements armés. Dans ce dernier cas, c'est là où on a observé beaucoup de cas de torture qui sont perpétrés par les personnes que j'ai déjà citées. Alors, le gouvernement, les institutions de la République doivent s'inscrire dans la logique et tracées par la loi parce que la loi prévoit comment les infractions sont enquêtées et sont jugées et comment soient pinies. Il n'y a pas prévu la torture. Pareil, la torture est une infraction et qui est bannie par la loi burundaise. C'est pour cette raison que nous interrupérons. La CNDH est d'autres organes de l'État chargés des enquêtes et de ne plus utiliser cette procédure de torture pour faire cracher la vérité et que la CNDH devrait faire une observation minutiaise pour dénoncer d'autres cas. Les autorités devraient d'abord punir des agents, des enquêtes ou d'autres personnes qui s'adonnent à torturer d'autres personnes pour quel motif que ce soit. La CNDH est d'autres organes de l'État chargés des enquêtes.